Implantée à Libreville à capitale gabonaise depuis une trentaine d'années, la CIMA, la Conférence internationale des marchés financiers, reçoit ces deux dernières semaines plus d'une quarantaine d'experts. Cet organisme international qui a été créé en 1992 et qui a vocation à couvrir, à faire en sorte que l'ensemble du système des assurances fonctionne dans l'intérêt des assurés et bénéficiaires de contrats. Et à cet effet, les autres instances qui ont mis en place ces dispositifs lui ont donné des missions, lui ont prescrit des objectifs à atteindre et surtout ont mis à sa disposition un certain nombre d'organes, de bras, pour atteindre ces objectifs-là. Alors, généralement en fin d'année, alors ces bras, c'est quoi ? C'est d'abord la Commission régionale de contrôle qui s'est réunie aujourd'hui. C'est le bras séculier, c'est eux qui contrôlent les compagnies, et c'est eux qui agréent les compagnies, c'est eux qui veillent aux intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. Ça, c'est la Commission régionale et c'est elle qui s'est réunie en ce moment. Il est question de passer en revue les examens de points de financement de l'année en cours en vue de la prochaine réunion des ministres des Assurances. Le constat, comme on vient de le faire, souvent, il y en a qui obtiennent un avis favorable pour les demandeurs d'agrément. Il y en a qui retiennent aussi, on réserve notre avis pour certaines demandes. Et pour le plan de financement, on peut prendre acte du rétablissement de l'assistance financière des sociétés d'assurance. Comme on peut aussi les faire revenir une prochaine fois, parce que les besoins de financement ne sont pas résorbés. Ces travaux d'espérés permettront de faire des projections budgétaires pour l'année à venir et de valider ou d'invalider certains dossiers soumis en commission.